Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wildermis On retrouve notre équipe de 4, les pourfendeurs de destinée en bonne voie pour réussir leur quête On venait de terminer un petit nettoyage ici, on était en train de construire pour avoir un petit peu de ressources dans le coin Et il fallait décider du coup qui on envoyait, lui il lui reste 16 jours pour terminer ça Et là il va nous falloir 26 jours de voyage et 9 jours c'est plutôt pas mal On va tous les envoyer comme ça on pourra se regrouper sur la zone pour un petit assaut final En avant Ah alors du coup on a des nouvelles calamités Alors on pourrait avoir eux qui ont plus d'armure, un bonus d'armure sur les stumps Ou une nouvelle carte, l'élu Pour les 10 pistes on va virer tout comme d'hab les bonus pour les 10 pistes Ces deux là, le bonus de dégâts de lui peut éventuellement être un peu chiant On va quand même garder quelques points On ne sait jamais Ça peut être intéressant Allez c'est parti Donc là c'est infesté Ce qui veut dire qu'on va pouvoir patrouiller dans le coin Le temps que notre copain continue de nettoyer On a des Swixels ici qui ont 3 de force donc on va pouvoir gérer avec eux Et on se lance à l'assaut, c'est parti direct, bam, pouf Première minute de jeu, un petit assaut Alors, on est quasiment arrivé à l'hôtel d'Erimund, n'est-ce pas ? Comment est-ce que je le saurais ? Très bien, ici il y a une colline à peu près décente Ça nous donnerait un petit avantage de hauteur Est-ce qu'on l'escalade ? On se pose la question C'était fatigant C'est beaucoup plus difficile que ça devrait dû l'être Cela dit, on a une très bonne vue, il faut le dire Il y a quelque chose là-bas Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Un oeuf ! Oh, un oeuf Oh la vache ! Alors, on a Tempérance qui fonce, pas de regret Quelle grosse... C'est ça, c'est vraiment un très bel objet Tempérance, ce n'est pas très très sûr Peut-être que la mer est encore plus grosse Alors, on laisse tomber Ou on le prend On a 44% de chance, mais on va tenter Tempérance Ça va bien se passer, ça prendra juste deux secondes Alors, comment on va faire maintenant ? J'imagine que je pourrais le prendre avec ce vieux sac de farine Tempérance, il est ici Il est sur le point de... Oula, visiblement la maman arrive Elle n'est pas contente Cours, vite ! Ok, elle a quand même pris l'oeuf en plus Alors, est-ce qu'elle va réussir à esquiver ? Ils ont réussi à s'en sortir Et rendu à la nuit Tu cuisines quelque part ? Qu'est-ce que t'en penses ? Quoi ? Non, quand même pas l'oeuf ! Ah, vous êtes vraiment... Vous êtes vraiment trop facile à tromper Je le garde au chaud, mon petit bébé aigle Donc maintenant, elle a un oeuf d'aigle géant Et du coup, on a un point de vie supplémentaire Alors, on va affronter un Seeker Un Twixle Weaver Un Twixle Weaver et un Twixle Swax avec ses deux têtes Donc attention, on sait à quel point ils sont méchants Alors, est-ce que ça lui donne un truc particulier ? Elle avait déjà sa créature de compagnie Ça, il n'y a pas de soucis A priori, ça lui donne rien d'autre pour l'instant C'est pas un accessoire Donc pour l'instant, elle n'a rien de particulier Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, toi tu peux aller jusque là Toi tu peux aller jusque là En fait, elle peut aller quasiment aussi loin On va l'envoyer directement là Puisqu'elle a la capacité de... De devenir gardien quand elle termine un mouvement Le son est devenu hyper fort Je vais aller baisser un peu Parce que ça pique un petit peu quand même Voilà, ça sera mieux Alors, ici, on peut... Ici, il y a des coquilles d'œufs Du bois Des statues couvertes de mousse Donc on va les renforcer ici Et on va interfuser avec ça Ce qui va en profiter pour donner un petit bonus A notre ami On peut faire une lance d'eau Mais c'est trop loin Donc pour l'instant On va interfuser avec un autre truc peut-être Ce truc là Ça les empêchera Ça les empêchera d'interfuser avec De leur côté Alors nous, est-ce qu'on peut la jouer un peu Genre si je me glisse dans l'ombre Ici par exemple J'aurais peut-être une opportunité Ils interfusent totalement derrière nous du coup Alors du coup, on va pouvoir aller là On a quoi comme autre arme ? On a une lance avec elle On a une lance Donc on pourrait aller là Lui mettre un coup Et lui derrière Il est caché Oh là là Les esquives Les esquives de l'enfer Ok, toi tu vas te renforcer par là Et on va prendre la lance Bam ! On l'envoie Toujours ça de pris Ok, on va essayer de nous emprisonner dans ses rêves Mais c'est raté Là on bloque Et on rebloque Parfait C'est propre Alors là on pourrait se recacher Mais du coup ça met fin à notre tour Alors il y a de l'armure là On pourrait aller là cela dit Et faire notre attaque de feu Qui va un peu défoncer tout le monde Ouais c'est le cas de le dire Et là du coup on est dos Bam ! Nickel, un petit peu d'XP On passe niveau 2 avec Hector Alors, qu'est-ce qu'il gagne ? Plus 2 points d'armure en passif Pas mal Les attaques à distance Infligent plus 1 point de dégâts perçants Ou alors la flèche qui passe Non, on va lui prendre l'armure Puisque clairement il est plutôt corps à corps pour l'instant Ah, et on récupère Une épée Une épée de dueliste de bonne facture Alors, c'est du tiers 1 Donc on pourrait remplacer son arc Mais c'est bof On pourrait remplacer sa masse Alors j'aime bien la masse Mais on va effectivement lui donner l'épée de dueliste Ça sera très bien À la place de la poêle À un moment il faut Faut arrêter avec les poêles Faut dire ce qu'il y a Ok, on va pouvoir terminer ça Maintenant on a des On voit l'objectif là qui se termine On a réussi toutes les Tous les objets Enfin, on a réussi à nettoyer Tous les trucs négatifs Il va falloir qu'on atteigne la passe Avant On va fouiller ça Pour que lui termine son taf là Parce qu'il galère un peu tout seul Faut dire ce qu'il y a Ça va se terminer quasiment en même temps Presque Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Une bandoulière Qui donne du potency Ça augmente les dommages Des attaques d'interfusion Bah du coup La photo on la met à elle Et ça c'est des trucs de genoux Des genouillères Plus de précision mêlée Plus de précision à distance Je pense qu'on va le mettre à lui Ouais On va le mettre à lui Bah du coup On va préparer une défense ici Puisqu'il va y avoir une invasion Donc autant S'en occuper En attendant que lui termine Voilà Parfait Hop Il a terminé sa recherche On récupère deux spells red C'est cool Et on trouve Des genouillères De divinité Ça réduit les attaques magiques Ouais Toi t'es déjà bien protégé On va te protéger toi Tu seras beau avec tes genouillères Et ensuite On va t'envoyer Ici Allez On va gazer Tout le monde par là-bas Hop En avant les gars Avec nous on va arriver un petit peu derrière Mais ils devraient les rattraper Le temps qu'ils scoutent Ok On a révélé la passe Maintenant Il faut qu'on la sécurise Alors Ils sont de niveau 4 Grâce aux tuiles infestées On va donc patrouiller Un petit coup Ça enlève un de force Ça coûte pas cher On va dire Et derrière On sécurise la passe C'est parti A l'assaut Alors Une passe Etroite Traverse les montagnes Donc on est Tard dans l'après-midi Et La brise Se répande Entre les rochers Avec Il amène un brouillard Avec elles On dirait qu'on a Notre tâche Qui nous attend C'est pas quelqu'un Que vous connaissez N'est-ce pas Alors Elle nous demande Si on en connait Certains Parce que lui Il avait été enlevé Par eux No Je ne me souviens pas C'est pas comme si J'avais passé Beaucoup de temps Avec eux En apprenant leur nom Et tout Ok Donc elle nous dit Bon On s'inquiètera Des implications Quand on aura Traversé la passe C'est parti En avant Il y a du monde Et il y a effectivement Un Chosen Qui nous rejoint Finalement Alors On est nombreux Nos guerriers sont à l'arrière Parce que Pourquoi pas Ah il faut tuer Le Chosen Très bien Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va venir là Eux Ils sont forcément Au corps à corps Donc on va caler Un gardien Avec notre lance Pour bien tout couvrir Comme ça Pas de problème On va venir renforcer Avec lui On va également Lui mettre la lance Quoique Vu qu'il est en face Non ça sert à rien La lance Attaque pas à deux En En Diagonale Donc il attaque que devant Donc on va lui mettre Un gardien aussi Toi Tu vas prendre la lance Parce que j'avais oublié Mais c'est son arme Qu'elle a C'est une C'est une lance magique En fait Tu vas interfuse Ici C'est dommage On peut pas interfuse Malheureusement Suffisamment Et ici On pourrait Allumer une lampe Et ici On peut faire Un serpent Avec des morceaux De tissu Quoi Ça peut être drôle On va le faire On va interfuse Déjà Parce que pour l'instant On peut faire Grand chose Mais Pour l'instant Toi Tu vas y aller A l'arc Comme si c'est Ton petit arc Tout pourri Ok On a les tireurs Qui arrivent Alors Je sais pas C'est quoi Les grosses flèches Peut-être parce que C'est censé être Notre cible Ici On le défonce Alors Qu'est-ce qu'il fait De beau dans sa vie Lui Est-ce qu'on peut voir Alors Il peut chercher Il a une attaque Qui fait 4-5 de dégâts Il repousse Les opposants Grâce à la volonté Du prophète Et furie du prophète S'il est lui Il démarre un tour Avec moins de santé Que son maximum Il gagne 1 point de dégâts Et 1 point d'armure Chaque tour Pendant 3 tours D'accord Ok Donc on est sur De la bonne grosse saloperie Du coup Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer De Le taper Voilà Comme ça On cascade On termine celui-là Toi Ce qui serait bien C'est que T'arrives dans son dos Mais avec ton skill step Pour l'instant Tu peux pas Donc là Ce qu'on va faire C'est qu'on va le taper Ouh La casquette Qui proque Ça fait plaise Du coup Il fallait juste Qu'on le tue lui Donc bah C'est réussi Alors Comment ça se passe Bon lui Visiblement Il est choqué L'élu On a tué L'un des élus Et il y a un petit Un petit tremblement Qui commence A se faire sentir Ils le sentent Dans leurs pieds Les roches Qui tremblent Le sol Qui Fait comme si Qui Comment qui vibre Ce n'est pas Un son très très bon Ah Il y a quelque chose Qui casse les rochers Et qui nous charge Très très bien Et en plus Il y a le son D'une corne C'est le chasseur Des ombres Il m'a trouvé Shadow hunter Alors Il se faufile Et il charge Avec une capacité A assommer les ennemis Il chasse La viande vivante Ok d'accord Donc bah du coup C'est pas terminé Finalement Il faut tuer tout le monde Et bah ça nous arrange J'ai envie de te dire Ouais allez Donc toi T'avais terminé Ton mouvement Toi aussi Toi tu peux aller Jusqu'ici Tu vas pas pouvoir Faire grand chose Contre lui Soit éventuellement Mettre le feu A toute la zone C'est parti Bon T'as qu'un seul truc Qui a pris feu Tant pis Ici on va aller Renforcer un peu On va reprendre Notre arc On va essayer De le finir Ça fera toujours Un peu de DPS En moins Il a l'air sympa Lui Effectivement Ah oui c'est vrai Qu'il repousse Ils entravaient aussi Je crois Vous avez pas un truc Pour entraver Non Qu'est-ce qu'il fait De beau dans sa vie Alors Inarrêtable Il ne peut pas être paralysé Ou entraver Toutes les attaques En réaction Échouent D'accord Il se déplace A travers les décors Et les écrase Et il repousse Les opposants Et il a une action Ok d'accord Il peut visiblement Sauter sur une tuile Et faire des dommages A tous les ennemis Très très bien Bon déjà Si on pouvait se débarrasser De lui Ce sera fait Toi tu vas aller Dans ton petit coin là Toi tu vas t'occuper De lui Et toi Tu vas changer d'arme Et tu vas tanker Il a esquivé Parce que Il est unstoppable Il commence à prendre Deux dégâts Ton parents Alors ici Alors ici On va pouvoir s'approcher De lui en douce Et je pense Le défoncer Voilà On a été caché On va essayer De lui faire un petit peu De dégâts avec notre arc Tout pourri Ok On a fait un dégâts Il commence toujours ça Ici On va se mettre là Et on va Lui casser un peu d'armure Et là du coup On est d'eau Donc on strike On re-strike Putain la vache Le sac de vie Ici Est-ce qu'il est à portée Notre Constrict Il est à portée Notre Constrict C'est parti Ah il est protégé Contre les attaques magiques Ça pique ça Il s'attaque A notre Chasseresse Notre mystique Pardon Qu'est-ce qu'on a ici Une lampe Des rochers Ouais Tu vas peut-être Plutôt te replier Par là On va essayer de Voilà Tanquer un peu Boum On va plutôt essayer De lui mettre Deux coups Ah il nous a bloqué Le coup La casquette Qui passe C'est bon ça C'est la fin Du Shadow Hunter 8 d'XP Greknor Passe level 2 Et on récupère Une petite Ceinture Que On va mettre À la drink Du coup Pour augmenter Ses dégâts D'interfusion Alors Qu'est-ce qui va prendre Beau Retour écrasant En tant qu'action rapide Chaque tour suivant Greknor Avoc une onde de force Pour amener un ennemi Sur une tuile à proximité Avec un bouclier Cela infuge aussi Un de dégâts On n'a pas de bouclier Pour l'instant Mais on pourrait Il peut marcher sur l'air Une fois par combat Il peut par une action rapide Appeler les éprits du vent Pour le guider vers une tuile distance C'est pas mal Ou alors Balayage Les attaques de mêlée Afflige un dégât A tous les autres ennemis A sa portée Ah c'est tous bien Je pense qu'on va privilégier La mobilité À quoi que Amener un ennemi Pour pouvoir éloigner Non on va prendre ça Tactiquement Je pense que c'est le plus intéressant Alors Ils émergent du brouillard De l'autre côté Du coup De la passe Très bien Et bien on est passé à travers J'espère juste qu'on ne verra Pas un autre De ces hommes vaches Je ne le crois pas On a tué le Shadowhunter Mais Concentrons-nous Sur ce qui se passe aujourd'hui Enfin sur la journée On va mettre en place Une garde Garir nos blessures Et survie jusqu'à demain Visiblement Hector Il avait pas l'air convaincu Qu'on s'en sorte Alors Il y a un moulin à vent Ici C'est peut-être Notre meilleure option Pour dormir en sécurité Donc ils ramassent Enfin ils terminent Leur chemin Jusqu'au moulin En espérant Qu'ils vont pouvoir Trouver du repos Les pales du moulin Grincent Et bougent Tranquillement Ok donc là On est en train De se préparer A la nuit Je suis pas sûr That side would cool Your blood down J'ai l'impression Qu'est-ce qu'elle dit C'est que cette vue Va les rafraîchir Mais Pas trop dans le contexte Et elle va Surveiller L'arrière Alors à l'intérieur Ça sent comme Du Des sacs en tissu C'est froid C'est poussiéreux C'est tout Tout décrépit Et il y a Des Slutirling blades Qui pendent Du cellier On dirait Qu'on est seul Ici C'était un voyage Étrange Je ne m'étais Jamais attendu A être plus Que Une personne Lambda De silverware Donc J'ai décidé De Jeter ma vie Enfin De laisser tomber Vous m'avez aidé A la récupérer Je n'oublierai Jamais ça On fait tous Du mieux qu'on peut La vieille Le vieux moulin Enfin le moulin Du vieux Jasper Je me souviens Que j'avais entendu Parler de cet endroit Ça a été Construit Il y a Une paire de générations Et ça continue De fonctionner Jusqu'à récemment Quelque chose Comme deux ou trois ans Les gens font Toujours le mieux Qu'ils peuvent Mais les saisons Continuent de passer C'est une vie Difficile Pour laquelle on a signé Mais il n'y a pas De chemin facile Ça c'est suffisamment vrai Alors la route Qu'ils ont réclamé Va bientôt voir Un nouveau trafic Passer Ça ouvrira le chemin Pour les voyageurs Le commerce Et la paix Mais l'ombre Continue De se Regrouper Dans les endroits Où les ombres Se regroupent Au milieu des rochers Et dans les ruines Profondément Sous les racines De la montagne Et donc on a terminé Le chapitre 1 Donc comment ça se passe A la fin d'un chapitre C'est pas la fin de la partie On voit qu'ici On en a 5 à faire On a juste terminé le premier Donc à la fin On a Notre score Donc on voit Qu'on a gagné On voit qu'on a réussi A nettoyer 8 tuiles Et qu'on a 202 de population Il reste 0 tuiles infestées Et il reste 0 menaces Qui se baladent sur la map Ce qui fait que On a plus 3 années Pour notre victoire Plus 4 années Pour les tuiles sécurisées Et plus 2 pour la population totale Ce qui fait qu'on a réussi A contribuer à 9 années de paix Si jamais on n'avait pas tout terminé On aura des malus ici Et la paix durerait moins longtemps Ça nous donne également On obtient également Tous les Les petites ressources Qu'on avait récupérées Sur les cases Vous vous souvenez Sur les cases Il y avait différents types de ressources Ce qui va nous permettre D'évoluer Vous allez voir Quand on fait suivant On fragilise l'ennemi Donc il perd une carte Aléatoirement On peut peut-être en choisir une En plus Non je crois que Non non c'est ça Il y a cette carte là Qui va disparaître Donc ils vont infliger Moins de dégâts Pour l'instant Et après on va avoir Une petite histoire Parce que pendant les années de paix Donc pendant 9 ans Nos personnages Vont continuer de grandir D'évoluer De vieillir Etc Alors la grand-mère De Hector A fini par décéder Mais elle est morte Satisfaite Que son petit-fils Aient finalement Choisi un chemin Plus ensoleillé Alors La route Qu'ils ont ouverte A amené Plein de personnes Plus joyeuses Et colorées A Silverwell Elle aura été Très contente De voir ça Alors L'œuf de tempérance A éclos Et est devenu Comment dire Un peu grand Il s'est habitué A lui amener Des cadeaux D'ici et là Au bout d'un moment Elle a fini par Le relâcher A la vie sauvage Et il s'est Il est parti Libre A travers les montagnes Les collines Et les plaines Donc on gagne Plus 1 de chaque ressource Grâce à ce qu'il nous a amené C'est cool Alors On a Une marchande Une marchande voyageuse Qui a gagné Le coeur d'Hector En lui amenant Plein de cadeaux Waouh C'est incroyable Et la fille n'est pas moche En plus Sympathique Alors Alors qu'elle était sortie Pour une petite balade nocturne Tempérance Ça a accidentellement Fait un concours D'oeil Avec un Écureuil de la forêt Du coup Elle l'a ramené A la maison Tu veux rester ? D'accord Très bien Mais ne fout pas le bordel Je serai revenu La semaine prochaine Alors Ensuite On a des événements Qui vont se passer Donc là Vous voyez Par exemple Tempérance Peut continuer d'évoluer Dans son Dans son truc de flamme Elle peut continuer De se transformer Donc elle peut avoir Le bras droit Qui se transforme Ce qui lui permet De lancer Un jet de flamme Donc ça c'est un cône de flamme Avec le bras gauche Et là Elle peut réussir A avoir Un jet de flamme Par contre Elle ne pourra plus porter d'arme Vous voyez qu'elle avait porté une hache Là elle ne porte plus rien Alors est-ce qu'on lui Donnerait Non je pense qu'on va lui garder Sa hache Ah c'est tentant Est-ce qu'elle se transformera En élémentaire de feu A terme Bon on va tester Après tout Cette tempérance Elle n'est pas là Pour jouer La dentelle Et donc une fois que c'est fait Vous voyez Qu'on peut du coup Directement Travailler Sur nos personnages Donc Avec les ressources Qu'on a débloquées On va pouvoir Pardon On va pouvoir Essayer d'améliorer leurs armes Donc par exemple Vous voyez que lui Il a 100 Dueling Swords Niveau 1 Si je voulais lui mettre Dueling Swords Niveau 2 Il me faudrait des lingots J'en ai pas assez Et bien sûr Il y a le tier 3 Il faudrait 15 lingots Donc pour l'instant Niveau ressources C'est pas fifou On pourrait aussi Avancer Enfin changer complètement De style Donc là vous voyez Que cette lance Par exemple Fait moins de dégâts De stun Par contre C'est une lance d'eau Donc elle restitue Un point d'action Si elle arrive A déclencher une cascade Donc ça peut être intéressant Aussi On peut faire pareil Avec les armures Donc on a pas assez Pareil On est un peu En déje de ressources Alors on peut la ramener Au niveau 1 Mais Au niveau 0 Mais c'est un peu con On peut aussi lui mettre Le link mail A la place Qui est pareil Qui est un deuxième type D'armure de tier 1 On va plutôt voir Si on peut éventuellement Améliorer des choses Donc là on pourrait Améliorer son armure Ce qui fait qu'elle ferait Plus de dégâts magiques Un peu plus d'armure Et un peu plus de protection Contre les Les attaques magiques Pourquoi pas On pourrait pas Augmenter Sa lance Est-ce qu'on pourrait Augmenter son bâton Peut-être Non plus On peut pas augmenter Son bâton C'est pas très très cool Tout ça Lui c'est pareil On pourrait lui mettre Éventuellement Une meilleure armure Sachant qu'il est tier 0 Donc ça serait bien Qu'on lui mette Au moins tier 1 Ça serait bien Qu'on lui mette Un meilleur arc aussi Donc vous voyez Que le ferme beau On peut pas l'évoluer Faut qu'on passe directement A cet arc là On peut aussi lui mettre Une arbalète L'avantage de l'arbalète C'est que c'est à une main Donc il peut prendre Un truc dans l'autre main Mais ça réduit la portée Sachant que bon C'est pas forcément Hyper grave Dans le sens où Il est plutôt au corps à corps Est-ce qu'on peut lui améliorer Son épée Non absolument pas Vous voyez Son classe les armes Franchement j'aime bien Mais on a vraiment Pas ce qu'il faut Je pense que la priorité C'est de passer lui A une armure potable Surtout qu'il va être au corps à corps Donc on va lui mettre Le tiers d'eux Alors à chaque fois On peut nommer l'objet On peut lui mettre Une petite description Et tout Si vous voulez Faire une histoire Vraiment faire votre histoire Vous pouvez complètement Renter qu'il a trouvé Je sais pas Peut-être que c'est son Sa marchande amoureuse Là Qui lui a offert ça On pourrait tout à fait L'envisager Je vais pas prendre Trop de temps Pour ça non plus Elle du coup Elle a plus rien Elle ne peut plus rien porter Elle a plus que des flammes partout Et du coup On a absolument pas Ce qu'il faut Pour améliorer son armure J'imagine que maintenant Voilà on a tout cramé On a plus ce qu'il faut Pour lui mettre un arc Mais c'est pas grave Il y a de bonnes chances Qu'on trouve quand même Un arc un peu plus potable Et vu qu'il est surtout là Pour se battre à l'épée On va vérifier rapidement Mais je pense qu'on peut rien faire d'autre Non On peut rien faire d'autre On a un petit peu en déj de ressources On va essayer de faire mieux Le prochain chapitre Et donc On est parti On arrive au chapitre 1 Complété Et on a des nouvelles menaces Alors Il y en a d'autres comme ça Si on continue d'avancer Visiblement des ruines Et des traces de bataille Seuls les corbeaux sont heureux En sentant l'eau Car ils chantent Quand ils sentent l'odeur De maison qui brûle Et de chair brûlée A un autre endroit Dans les bois C'est ici C'est un endroit Plutôt reclus Alors Il a réparé Ce vieux cottage Lui même Il a l'expérience Que notre enfant aura Mais ça a été plus loin Le pendant Et L'hybrigue Et juste de l'autre côté Donc l'hybrigue c'est la ville Et juste de l'autre côté De cette colline Donc c'est un truc isolé Mais pas tant que ça Par contre c'est qui ce mec ? C'est mon mari ? Peut-être Alors La porte s'ouvre A moins qu'Aladric Puisse stocker Ah c'est Hector qui est dedans Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Qui c'est qui est ? Oh ! Aladric ! La forêt est petit Mais il n'est pas Comment ? Mais il est quand même Relativement luxueux Il y a des odeurs D'épices Et de cuisine Dans l'air Vous avez Enfin tu as transformé Cet endroit En vraiment confortable Donc qui est cet homme ? Bah oui On n'a rien à savoir Je suis Gilbert Oates Je suis de Warntok Donc vous voyez Il est peu vieux Il a des grisonnants Et tout Alors Son enfant Enfin sa femme Et ses enfants Sont Avec son cousin Dans une ferme proche Ah donc c'est pas C'est pas elle sa femme Je te l'ai amené Parce que Ah c'est encore C'est cultiste Ceux pour lesquels J'avais fait J'avais fait une promesse Ils essayent De rencontrer mon fils L'enfant L'enfant va bien Mais il a dû déplacer Toute sa famille Cependant Le fils du voisin A mis un de leurs masques Et est parti avec eux Et je sais que c'était Quelque chose Que je ne pouvais pas combattre Ça fait une petite distance Au delà de la route Du nord-est Dans un territoire Qui est devenu sauvage Mais je pense Tu penses qu'on devrait L'aider ? Je ne sais pas J'ai entendu Que c'était appelé Le poids de Le poids de la gentillesse Quand l'acte D'aider une personne Vous donne l'espoir De pouvoir aider Tout le monde Il y a des récompenses A ce que l'on fait Regarde Regarde Cette maison Regarde Cette bibliothèque On ne peut pas sauver Tout le monde Je comprends Ce n'est pas votre combat Wormtok est très loin Après tout On l'a laissé Très loin derrière nous Alors Gulbert Ouvre la porte Et Et bah il s'en va Tout ce que je disais C'était que Oui Et la porte s'ouvre Héctor Est-ce que tu sais Qu'il y a Oh Ok lui il dit Quel était cet homme Ma foi fort mignon Oh Ok très bien Je vais ramasser Mon vieil arc Mais je ne mourrai pas Pour un groupe D'étrangers Quelque part Très bien Donc ils ont réussi A le convaincre De venir finalement Et Il faut qu'on commence Par parler Aux habitants De Wormtok Donc on repart Sur la zone Qu'on avait créée Notamment avec la passe Ici Qui va Beaucoup plus loin Sur d'autres zones Donc ici Vous voyez Qu'on a Des zones Qui ne sont pas joignables Là on a un pont Par exemple Pour aller par ici Enfin Plutôt une passe La fameuse passe montagneuse Mais cet endroit Est inaccessible Pour l'instant Il faudrait qu'on construise On va pouvoir construire Si on veut Une passe dans cette montagne Pour y aller Ça va nous prendre des plombes Ici c'est pareil Il y a un lac Donc on ne pourra pas passer Si on veut aller ici Il va falloir qu'on construise Une passe Et pour l'instant Et pour l'instant Notre objectif C'est d'aller parler Aux habitants De Wormtok Mais on le fera Lors du prochain épisode J'espère que ça vous a plu Je pense qu'on va probablement Pouvoir recruter Une nouvelle personne Donc n'hésitez pas A laisser un petit nom Soit dans les commentaires Soit dans le Soit sur le discord Si vous voulez rejoindre L'aventure En tout cas J'espère que ça vous a plu Et je vous dis A très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Musique